ça vous fait youtube vous avez vu la vidéo de call of duty warzone 2.0 sur roguelay et maintenant je vous propose une vidéo de sea of thieves sur roguelay mais en fait virtuellement il ya tous les jeux qui tournent sur roguelay alors la console elle est configurée en paramètres graphique fonctionnalités vous avez vu là en auto au niveau de la mémoire de la roguelay et du coup on a la nouvelle aventure de monkey island alors j'ai lancé j'ai actué le rsa avant de lancer le jeu et le jeu étant 720p donc on a un upscale qui permet on a un upscale qui permet d'être en 1080p on va prendre une sloop on a un ssd bien sûr sur la console ce qui permet de charger très rapidement le jeu les voir qu'on est loin de l'époque xbox one avec la fameuse musique on est en turbo mode de 30 watts vous voyez là aussi on a 11 fps non je sais que ça va remonter je vous montre aussi mes paramètres graphiques du coup j'avoue que c'est un petit jeu que ça fait plaisir de voir ça fait plaisir de le voir comme ça sur une petite console alors on est à 50 40 50 fps là bas le bateau j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus beau quand même hop là on va juste aller à la marchande je suis pas un peu plus beau quand même je suis pas un peu plus beau quand même je suis pas un peu plus beau quand même voilà une histoire d'avoir quelque chose qui est un peu la classe quand même même si c'est un crée hop là c'est pour moi un jeu assez calme sur xbox one il tournait même en 30 fps pour rappel donc être à 60 65 fps pour moi ça va très bien le jeu est rapide et tu vois pour moi c'est c'est vraiment d'être en streaming sur la console en train de jouer tellement ça n'a pas de sens 96% de gpu utilisé alors je vous montre mes paramètres graphiques du coup alors paramètres paramètres vidéo on est en 1280 x 1080 donc en 720p c'est pas ce qui était recommandé le rsr c'est avec la console elle-même pour les graphismes vous voyez j'ai quand même le détail j'ai quand même le détail des ombres en rares rares mythique pour les textures bon après en vrai en vrai j'abuse on va se mettre en ordinaire détail de l'eau mythique alors là je vois différence par contre voyez là on voit des en temps réel et là en maudit voyez je voulais absolument que l'eau soit en mythique détail de l'éclairage pareil en vrai voit pas trop trop la différence je laisse en ordinateur les effets de particules voit pas trop la différence mais en articule là aussi je mets en maudit la qualité d'animation je laissais en ordinaire mais l'appareil je vois pas de différence la mémoire tamponique je mets en maudit pour avoir moins de mémoire tampon et détail des ombres j'ai mis en rares mais voilà ordinaire et détail des modèles j'ai vu qu'on voit une différence donc ordinaire rares ordinaire mythique pour l'eau voilà là moi je suis bien et du coup avec ce genre de paramètres on est à 85 fps vous voyez là en bas 92 fps 94 fps c'est extrêmement fluide je veux dire alors on est on est sur une fluidité parfaite et niveau graphisme c'est hyper beau je vois pas trop ce que je rate parce qu'encore une fois l'écran est petit donc j'ai pas besoin de mettre des textures de qui a été oufissime et tout mais à la scelles des éléments que j'avais modifié un peu et à l'écran comme en arrière plan tu vois en temps réel commencé à modifier jeu tu vois ça et c'est 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 je sais pas quoi dire je sais pas quoi dire c'est incroyable c'est incroyable par contre je sais pas où c'est les aventures monkieland là c'est une nouvelle île tu avais peut-être parlé à l'avant-poste je pense que tu avais parlé à l'avant-poste là en plus nous on va nulle part il va être de ce côté là ça peut être pratique cette histoire ce que je vais faire aussi c'est que comme on est à beaucoup d'fps en fait sur ce jeu là ah on a aussi les vibrations c'est à dire là quand on se passe là je sens bien la vibration pour me dire que je suis au centre excusez moi on va aussi aller dans les paramètres et du coup on va passer la vidéo en défaut donc là l'image elle est encore plus nette par contre on est sur du 40 fps par contre la définition de l'image est impressionnante en fait ça donne un effet plus réaliste et moins dessin animé autour j'aime beaucoup les deux j'aime beaucoup l'effet crisp en fait là j'ai vraiment l'impression de profiter de mon écran alors que quand je mets le rsr quand je mets le rsr j'ai l'impression de d'avoir plus de fluidité certes mais du coup de ne pas profiter de de la définition de mon écran quoi moi je sens que c'est quand même déjà plus flou par contre c'est beaucoup plus fluide exactement comme quand on met les modes performance et qualité sur les sur les consoles vous savez mode performance mode qualité on sent toujours qu'il ya une différence de fluidité de résolution ben là c'est exactement pareil il y a un truc sur la plage là bas hop là hop là bon ben ça sera le seul truc qu'on va ramener regardez moi ce ciel a fait peur le cochon après c'est vrai qu'elle est à 64 fps c'est pas mal non plus mais j'aurais aimé avoir peut-être du fsr 2 c'est une poule on va lever la voile sinon on va se cogner imaginez vous jouez avec Sea of Thieves avec vos potes vous êtes sur Roguelay et vos potes ils sont sur Xbox ou PC on s'en fout en fait ou en cloud je trouve vraiment que c'est une époque formidable et là bas là il y a le fort je trouve vraiment que c'est une belle époque pour être un joueur il y a toujours ces trucs dans l'eau que je n'avais pas aimé je n'avais pas aimé ah mais non mais attends c'est un autre truc ok bah finalement on ne va pas ramener le corps on va aller voir ce que c'est là bas ça crée tempête par contre j'avais dit ah mais on est en 1080p d'accord donc on a des moments en 60 fps moi je profite d'avoir l'écran VRR parce qu'avec l'écran VR du coup en 49 fps enfin c'est fluide vous pouvez le voir en vidéo c'est comme nos yeux le voient la nécessité d'être à 60 piles elle est gommée tu peux jouer à ton jeu entre je ne sais pas 40 et je dirais 40, 48 fps et 110 fps tu peux jouer dans toutes ces résolutions là il n'y a pas de il n'y a pas de couac ah oui the requin en vrai il faut plonger ah je ne suis pas fan des trucs il faut plonger par contre là on va se prendre une belle tempête là et ce qui est incroyable sur 50 fps c'est que même dans cette version là par exemple tu es obligé de lire la carte pour de vrai ça n'a pas ça nous on est où ? ok il est devant c'est celui qui est devant c'est celui là-bas il doit être à droite plutôt je pense donc le vent hop on va remettre notre voile correctement quand elle est bien gonflée on va plus vite ah non pas du tout ouais c'est bavort tout en fait il va nous foncer c'est là-bas il y a l'arche et c'est à gauche après l'arche donc après l'arche ce sera l'île de gauche il y a où le requin je ne vois plus le requin voilà c'est là-bas c'est là-bas c'est là-bas on est presque arrivé évidemment c'est mieux de faire des quêtes de prendre des quêtes d'aller sur des plages de récupérer des trésors je ne dis pas le contraire là je vous fais juste un petit let's play et je me dis c'est sympa de faire un tour complet de let's play pour ceux qui ne connaissent pas Sea of Thieves alors normalement vous baissez la voile et tout vous ne faites pas comme moi vous évitez ça défonce le bateau mais comme le bateau est un un bateau de location ce n'est pas le bateau que j'ai acheté au fond un peu et la fille à qui on vend c'est elle on va lui vendre voilà oh j'ai eu 30G en plus lol voilà ben c'était tout ce que je voulais vous montrer je voulais vous montrer que voilà on est vraiment bien sur Sea of Thieves ah mais c'est elle oh la 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 lavable comment ça dans le tel jat il est vraiment bien Sea of Thieves il faut que je les fasse ces fables là soit sur Xbox Series S je vais peut-être utiliser ma roguelike comme deuxième PC de stream tu sais je pense que c'est ce qui va se passer il faut vraiment c'est ce qui va se passer je vais streamer depuis la roguelike il y a toujours les fables de Jack Sparrow tu vois avec le peur je vais parler et tout on a pas on a rien en fait par contre je veux absolument que le soit mythique quoi les ombres et tout elles sont faites mais globalement je suis hyper satisfait du rendu graphique sachant que en vrai il me fait défoncer mes paramètres graphiques mais je pense il faut que je teste je vais être en 720p mais là on est en mythique mais genre on met tout à fond voilà là on est en mythique donc là on a genre tout à fond on a 46 FPS c'est un truc de ouf aïe mon raté il a pas apprécié oh mais c'est une porte comme ça ah mais c'est trop bien ah mais on va le faire mais pas là maintenant il y a une C4 on le fera mon bateau il est coulé quoi tu vois après tu veux passer là et t'as des aventures et tout à faire c'est trop bien c'est une vraie aventure comme celle de Jack Sparrow ouais bah merci capsaille chapter charteur capsaille charteur vous voyez j'ai l'air qu'être reçu qu'est-ce que je voulais depuis tout à l'heure il faut le retrouver ça ça a très intéressant ça a hyper intéressant ça a vraiment intéressant mais voilà ce que je voulais te dire c'est que 42 FPS avec tout en mythique c'est pas mal mais par contre on n'est pas en full résolution tu vois on n'est pas du tout en full résolution let's go il y a plein de poules sur cette cible mais tu vois c'est un petit écran comme ça je ne suis pas je ne suis pas convaincu de l'intérêt je préfère encore être en 1080p ah bah attends 1080p avec tout mon mythique en vrai ça va on reste sur du 30 FPS ça va on va garder cette vue là même la mettre sur le côté comme ça ce qui va me permettre de faire mes réglages mieux parce que derrière je vois tu vois qu'il y a été des ombres par exemple tu vois je n'ai pas besoin de tout ça donc les modèles tu vois on ne voit pas trop la différence texture non plus après les textures surtout la rame je pense qu'on peut rester sur des légendaires l'eau par contre en mythique dès que je baisse tu vois tu vois donc ça en mythique l'éclairage ordinaire c'est déjà bien particules maudit maudit oh allez hop ordinaire ordinaire certaines situations où la mémoire elle peut pas utiliser certains objets peuvent changer d'apparence je vais laisser en maudit voilà et là on est bien en fait on est en 50 FPS franchement on est bien franchement on est bien on perd pas grand chose graphiquement tu vois tu vois franchement t'es là je vois pas vraiment la différence par contre je vois que c'est beaucoup plus fin tu vois la finesse elle est incroyable c'est incroyable des petits 1080p sur l'écran comme ça je dis sur la Switch je dis que c'est bon tu vois sur la Switch j'aime bien dire que c'est bon d'avoir un écran 720p heureusement il est OLED mais en vrai de vrai avoir un écran 1080p ça apporte une petite finesse en plus qui est vraiment appréciable c'est très joli c'est comme si l'écran était en 4K je sais pas comment expliquer c'est comme l'écran le 1080p pour un écran de cette taille c'est parfait plus après ça aurait été vraiment too much entre 720p et 1080p tu vois vraiment la différence je vois vraiment la différence avec ma Switch après ma Switch a l'avantage d'être beaucoup moins cher plus légère et aussi d'avoir un écran OLED qui a des couleurs encore plus pétantes mais encore ces couleurs là sont déjà très pétantes c'est juste les noirs là tu vois et encore même les noirs sont vraiment profonds mais c'est pas l'OLED tu vois c'est pas le même effet que l'OLED mais à part les noirs pour les couleurs et tout c'est pas trop mal après t'as pas de HDR mais bon le HDR sur Windows j'ai pas mal donc soit super bien géré donc l'un dans l'autre ça me dérange pas plus que ça on va dire que là où on perd la HDR et le contraste infini on gagne les 120 FPS en rappel et le VR qui permet de faire tourner à n'importe quel nombre d'FPS je suis à 56 je m'en bats les couilles c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable j'ai envie de passer ma nuit sur Sea of Thieves vous avez déjà joué à Sea of Thieves sur une console portable bon les amis sur ce je vous laisse je vous dis à tchao les otakus merci beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt sur otakugame.com et paris ciao bye bye